Dans cet enregistrement, vous allez voir comment partager une activité à vos élèves, que ce soit en classe ou à distance. Alors, bien sûr, au préalable, il faut avoir fait le choix de l'activité. Ça peut être une que vous avez conçue. On va voir un petit peu plus loin dans la formation comment en concevoir une. Ou ça peut être aussi une activité qui a été sélectionnée sur le site desmosfr.ca, un peu comme on le fait tout à l'heure dans la vidéo précédente. Alors, je vais me rendre à une activité déjà conçue dans ma collection, disons, deuxième secondaire. Je choisis une activité, disons la première qui est ici. Et si je veux la partager à un nouveau groupe, je vais devoir créer un code de classe pour ce groupe-là. Si j'ai quatre groupes d'élèves à qui je veux envoyer l'activité, bien à ce moment-là, il faut créer quatre codes de classe. Chaque code est unique à l'activité et idéalement, c'est préférable de séparer par groupe d'élèves pour chacune des activités. Si vous êtes en classe, c'est que cet écran est affiché au tableau interactif. Alors, tout simplement, vous pouvez venir cliquer. Si, par exemple, je suis dans le groupe 01, je peux venir cliquer sur le code de classe qui est ici et ça fait apparaître les informations, les instructions pour les élèves. Donc, les élèves doivent toujours se rendre à l'adresse student.desmos.com et ensuite, ils entrent le code qui est unique à l'activité. Petite précision importante, si vos élèves se connectent à l'activité sans utiliser leur compte Desmos, ils vont pouvoir travailler dedans. Les traces ou la progression de leur travail va apparaître dans votre compte enseignant, dans votre tableau de bord. Par contre, si jamais ils n'ont pas eu le temps de terminer l'activité et qu'ils la quittent, quand ils vont y revenir, tout ce qui va avoir été fait va avoir été effacé. Donc, c'est pour ça qu'il est fortement suggéré de demander aux élèves de travailler avec leur compte aussi. Donc, la création de compte se fait de la même façon que vous l'avez fait pour enseignants. Donc, petite précision très importante. Maintenant, si vous êtes à distance, donc l'idée, c'est tout simplement de transmettre l'information aux élèves avec le moyen que vous avez, qu'ils doivent se rendre à l'adresse student.desmos.com ainsi que le code à partager ou le code à inscrire quand ils vont se connecter. Alors, voilà pour le partage d'activités avec vos élèves.